Salut à tous et pas ce qu'est-ce qui est le même venu pour cette vidéo de Clash Royale où je joue contre Saboxic de Portugal, Gaëline, mais c'était pas le plus important puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, mes petits cocos, nous allons nous pencher sur une interrogation vous avez peut-être pas, mais moi je l'ai depuis le début on va tout simplement essayer de calculer ensemble combien il y a de decks différents dans Clash Royale alors je peux vous dire que quand je dis c'est une question que je me pose depuis le début effectivement, effectivement, depuis le début du jeu, je me dis, pas depuis la première heure mais depuis le début, je me dis, c'est quand même assez fascinant le nombre de decks différents puisque t'avais une quarantaine de cartes, quand t'en as quasiment 60 cartes tu te dis, mais potentiellement, il y a énormément de decks possibles mais on a du mal à mettre un chiffre très précis dessus alors je me rappelle, pour une petite histoire, petite anecdote, pendant qu'on finit ce combat et avant mon explication, que quand je suis allé en Finlande évidemment, j'ai discuté avec plusieurs personnes de Supercell, etc et j'aurais dit, mais est-ce que vous savez le nombre de decks qu'il y a ? ils m'ont pas répondu directement alors, le savent-ils ? probablement, probablement qu'ils ont déjà fait le calcul voulaient-ils le dire ? là aussi probablement le truc, c'est qu'il avait peut-être pu en tête alors la réponse que j'avais eu, c'était oh mais tu sais, Bosque on dit que quand on a créé Clash Royale, il y aurait un deck pour chaque étoile dans la galaxie ou dans l'univers, je sais pas comment ça s'appelle donc bon, alors ça reste aussi très très abstrait comme chiffre puisqu'on sait réellement pas combien il y a d'étoiles alors évidemment, on se doute bien, on se doute bien que ce n'est pas ce chiffre là parce qu'on parle d'un nombre d'étoiles, c'est incalculable le nombre d'étoiles c'est immensément haut comme chiffre mais voilà, j'ai trouvé cette réponse assez assez laconique, assez poétique surtout de la part de Supercell et donc depuis le temps, j'ai pas eu ma réponse donc il y a quelques jours de ça et bien je me suis, je sais pas comment ça m'est venu vraiment, je sais pas comment ça m'est venu, mais je me suis dit bah écoute, Bosque on va se pencher sur l'histoire, on va se pencher sur le cas précis et on va essayer de trouver le chiffre précis, donc ce que j'ai fait c'est que, évidemment je n'allais pas le faire tout seul parce que mes compétences en mathématiques sont quand même assez limitées voire inexistantes donc je me suis dit quand même on va essayer, voilà, d'avoir un petit peu d'aide d'aide efficace de la part d'internaute donc j'ai posté un petit message sur Twitter en demandant s'il y avait des fans des fanatiques de mathématiques voire des mathématiciens, peut-être et le fait est que j'ai eu quand même pas mal de réponses et surtout des gens qui m'ont très vite contacté par mail en me disant, bah écoute, vas-y, fais péter le problème on attend et donc, et donc, et donc, et donc je vais vous présenter tout ça d'abord on termine, on termine contre l'ami Samoxime non Samoxique de Portugal Gaming toujours avec mon petit deck mon petit deck du moment que j'aime bien du coup je me suis pas concentré du tout, du tout, du tout sur le combat c'est pas si mal pour ne pas me concentrer du tout c'est pas si mal ça aurait pu être pire on va voir tout de suite ça serait bien que je le gagne ça serait bien que je le gagne je me dis quand même ça serait une bonne introduction à ma vidéo ça m'améterait de refaire tout voilà, c'est fait comment ça te refaire tout comment ça te refaire tout qu'est-ce que tu racontes bon allez, c'est parti voilà, donc victoire contre Samoxique c'est parti mon kiki alors êtes-vous prêts ? il faut déjà partir sur le fait qu'on a dans Clash Royale à l'heure actuelle à l'heure où je fais cette vidéo bien sûr ça va changer après on a 58 cartes de disponibles dans Clash Royale la deuxième information vous le savez rien, je vous apprends rien un deck est constitué de 8 cartes à ces deux informations-là viennent se greffer deux autres informations à savoir que l'ordre finalement des cartes dans un deck n'importe peu on peut très bien retriguer ses cartes dans le deck le deck reste le même la quatrième information qu'on leur ajoute c'est-à-dire la deuxième du deuxième groupe c'est que on ne peut avoir qu'une seule carte qu'un seul type de carte par deck vous savez, on ne peut pas avoir deux slots remplis de deux cartes de barbare ça, vous le savez donc ça c'est deux informations qui vous allez voir rentrent dans le calcul finalement il existe donc trois types on va dire de calcul de probabilité dans l'absolu c'est un petit peu plus un petit peu plus complexe que ça mais je vais essayer de faire simple et puis comme ça ça m'éliquera de dire des bêtises par la même occasion la permutation qui est une disposition ordonnée de tous les éléments d'un ensemble l'arrangement qui est la disposition ordonnée d'un certain nombre d'éléments d'un ensemble et la combinaison c'est ce qui nous intéresse c'est la disposition non ordonnée d'un certain nombre d'éléments d'un ensemble alors je ne vais pas m'arrêter sur les deux premières puisque ça ne nous concerne pas si ce n'est que l'arrangement est en fait le pas le résultat mais la méthode de calcul de ce qu'on aurait pu faire logiquement à savoir 58 x 57 x 56 etc dans l'absolu pourquoi ? parce qu'on se dit bon j'ai aucune carte dans mon deck donc la première slot la première carte que je dois avoir dans mon deck il y a 58 choix ensuite du coup comme j'en ai pris une il y a plus que 57 choix plus que 56 etc jusqu'à 51 or vous allez voir c'est pas le bon calcul le bon calcul c'est donc la combinaison alors la combinaison alors qu'est-ce que c'est que ce truc là disposition non ordonnée d'un certain nombre d'éléments etc bon dans l'absolu la définition on s'en fiche un peu l'important c'est de savoir que la combinaison se retrouve indirectement dans plein de choses que l'on connait notamment notamment quoi ? notamment le loto et oui vous savez le loto il y a souvent des petits calculs combien de probabilités dans le loto etc et bien en fait dans l'absolu grosso modo le calcul du loto est le même que le calcul que l'on va appliquer ici pour savoir le nombre de decks différents dans Clash Royale alors le calcul combinatoire que l'on va appliquer ici pour savoir le nombre de decks attention ouais je sais c'est un petit peu compliqué quand même mais pourtant on va quand même s'y pencher un petit peu alors dans cette formule là le n c'est le nombre d'éléments total le nombre de cartes au total et K c'est le nombre d'éléments sélectionnés il faut savoir qu'en plus c'est pour ça que le calcul est un petit peu plus complexe c'est qu'on fait un calcul sans remise sans remise en gros c'est à dire qu'on va pas se soucier de l'ordre des cartes comme je vous disais au tout début c'est pour ça que c'était une notion importante alors si on implique les informations de Clash Royale donc sur cette formule ça nous fait ouais bon ça reste un petit peu encore flou donc le point d'exclamation c'est un facteur ce qui nous fait que la formule c'est donc facteur de 58 divisé par facteur de 8 multiplié par facteur de 50 et le résultat de cette petite opération là mine de rien bah ça y est on y arrive déjà c'est le nombre de decks alors on se dit bon toi tu vois ça moi tu me mets ça sous les yeux franchement avant qu'on m'explique j'aurais pas su le faire si sur internet sur un générateur ou sur quelque chose d'autre mais franchement la de tête je sais pas le faire êtes-vous prêt pour le chiffre final et ouais regardez ce chiffre affolant vous voyez bien c'est le nombre de decks le nombre de decks le nombre total de decks qu'il existe sur Clash Royale c'est affolant on est quasiment aux 2 milliards de decks différents sur Clash Royale alors ça paraît mais ça paraît des franchement ça paraît incroyable donc on a un chiffre je suis obligé de l'avoir sous les yeux je m'en souviens pas de tête 1 milliard 916 millions 797 311 decks possibles sur Clash Royale c'est un truc de fou alors tu te dis mais c'est non c'est pas possible c'est pas possible c'est trop haut et ben là tu te mets à calculer tu te mets à calculer tu te dis bon ok alors mon deck il va être composé de allez barbare archer un golem un géant un pk un mini pk etc tu prends ce deck là et puis tu te dis bon je vais prendre le même sauf qu'à la place des barbares je vais mettre euh qu'est-ce que je vais mettre allez je vais mettre une sorcière non allez j'en prends un autre je vais mettre un sorcier allez non finalement je vais pas mettre un sorcier je vais faire un autre choix parmi les 50 autres cartes qu'il y a puis tu te dis allez mais non mais attends finalement si c'était bien quand j'avais mis une sorcière sauf qu'à la place de l'autre la carte numéro 6 ben finalement je vais pas mettre une sorcière je vais mettre des gobelins lanciers et puis non en fait un autre et donc là du coup tu te commences à dire mais ouais mais effectivement effectivement c'est un truc invraisemblable c'est-à-dire que ça peut être il y a des franchement ben voilà il y a des milliards de solutions quasiment deux milliards de solutions deux milliards de decks différents alors comme je vous dis je vais pas terminer sans faire moi aussi mon petit calcul donc j'ai sorti la petite calcul de Windows là pour le coup c'était simple et de me dire qu'est-ce que ça ferait si on fait une vidéo pour présenter un deck différent chaque jour combien de temps ça nous prendrait combien d'années ça nous prendrait précisément alors c'est pas très compliqué je divise le tout pour 365 et ça nous fait attention les yeux 5 millions d'années 5 grosso modo un petit peu plus réellement mais 5 millions d'années pour faire pour présenter tous les decks de Clash Royale si tu fais une vidéo par jour sur Youtube alors je peux te dire que si tu en fais à la rigueur même je sais pas moins 50 par jour tu en as quand même pour très 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 longtemps donc en gros voilà les cocos voilà les petits cocos on a quasiment 2 milliards de decks allez 1 milliard 9 de decks différents sur Clash Royale franchement je m'y attendais pas alors effectivement on est bien moins que le nombre d'étoiles au dessus de nos têtes mais on est quand même dans des sphères atmosphériques ou stratosphériques d'ailleurs je ne sais pas comme vous voulez vous choisissez en tout cas un grand merci à toutes les personnes qui m'ont répondu et plus précisément aux 4 férudes mathématiques qui se sont liées pour m'expliquer tout ça à savoir Georges, Lambert, Hugo et Nicolas merci les gars c'est très 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 sympa j'y vois déjà un petit peu plus clair alors que bon je précise juste un truc en théorie je me suis dit je vais quand même aller grappiller un petit peu sur internet des infos histoire que je paraisse un petit peu moins bébête quand je l'explique c'est censé être le programme de première ou de terminale ça fait quand même longtemps la première terminale ça remonte je sais pas ça remonte à 11-12 ans donc ça fait quand même assez longtemps c'est peut-être pour ça c'est peut-être pour ça finalement que je que je ne me souvenais plus sinon je ne vais peut-être plus le faire de tête je ne sais pas allez salut à tous et donc n'hésitez pas à partager ce chiffre avec tout ce qui bon cela vous semblera un grand merci à tous et donc à une prochaine vidéo salut